La réinsertion sociale du militaire en fin de carrière requiert une stratégie. Un document est désormais disponible après la validation au cours des travaux sur la dite stratégie. Ces documents marquent un départ décisif pour la remise en condition des militaires après leur période d'activité sous le drapeau. Lancé au centre supérieur militaire de Mgalliema Kinshasa, les travaux de la télé de présentation et de validation de la stratégie de réinsertion sociale du militaire en fin de carrière s'est clôturée en boutée. Durant quatre jours, soit du 16 au 19 novembre, les participants à ces assises ont échangé et partagé des expériences en vue de la mise en place d'une politique globale, équitable et viable de la réinsertion sociale du militaire. Orateur principal de cet atelier, l'expert Progresse, le colonel Maboué, a insisté sur une approche globale de la réinsertion, intégrant aussi les veuves et les orphelins dans le processus. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Sylvain Moutembo Kambinga, a rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est souci du bien-être social du militaire. Par ailleurs, il a salué les recommandations qui marquent un départ décisif pour la réinsertion du militaire. C'est un document qui marque un bon départ pour la mise en condition des militaires après leur période d'activité. Depuis très longtemps, notre pays n'a jamais mis une telle stratégie en marge pour l'émission des militaires après leur période d'activité. Maintenant que ce document est adopté, je pense que c'est à nous de nous l'approprier et de défendre ce document au niveau de toutes les instances de la République montée du Congo, afin que la mise en condition soit une régularité, afin de permettre aux militaires d'être outillés après la période d'activité militaire. C'est une obligation légale qui est reconnue par la loi, mais il est fait en souffrance pendant plusieurs années. Des recommandations issues de cet atelier en retient notamment la création d'une agence nationale de réinsertion qui sera placée sous tutelle du ministre délégué à la Défense nationale chargée des anciens combattants en collaboration avec l'état-major général du FARDEC et le secrétariat général aux anciens combattants.